Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Pierre-Louis de l'association Le Dorothi et avec Pierre-Yves de l'association Confrontation. On est deux assos à vous convier ce soir pour une conférence. Pierre-Yves va présenter les invités dans un instant. Je vais vous dire quelques mots sur le café Dorothi pour ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue tout d'abord au Dorothi. On a un café solidaire qui existe depuis un peu plus de cinq ans. Voilà, dans le troisième enregistrement, vous êtes déjà là. C'est un café qui a été créé par des chrétiens et qui est aujourd'hui géré par des chrétiens et ouvert à tous. Nos activités sont diverses. Coutume de les regrouper en trois piliers. Le premier, c'est un pilier social. En fait, on a un lieu qui est ouvert quasiment tous les après-midi de la semaine, sauf le lundi, pour accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient venir prendre un café avec une attention particulière aux personnes plus fragiles. Comme on a un café solidaire, on peut venir s'asseoir, se reposer sans nécessairement consommer. Et donc, on a des bénévoles qui se relaient pour tenir le café en semaine. On a un deuxième pilier qui est le pilier intellectuel et artistique, celui auquel vous participez de toute façon aujourd'hui. On organise des cycles de conférences. On a également une vie artistique parce qu'on loue une bonne partie des locaux qui sont derrière à des artistes qui sont ici en résidence. Et donc, avec lesquels on essaie de créer des ponts pour que le lieu ne soit pas uniquement... Il y a aussi cette résonance artistique qui fasse vivre le Dorothée. Et pour terminer, on a aussi un pilier manuel. Tout au fond, on a un grand atelier où on peut travailler le bois, où on peut apprendre à se former à l'électricité, à la plomberie. En fait, on a un salarié, Pascal, qui n'est pas là ce soir, qui ne travaille pas le soir, et qui a des mains d'or, en fait, et qui propose des formations qui sont ouvertes aussi aux personnes du quartier ou même de Paris qui veulent venir se former à un prix assez maudit. Et puis, le samedi matin, l'atelier est ouvert aux personnes qui souhaitent bricoler en ayant l'appui de Pascal. Voilà. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce cycle de conférences, peut-être Pierre-Yves va reprendre, mais qui est dédié à la Bible. Et ce soir, sur la nouveauté de la Bible, je vous laisse. Voilà. Donc, Pierre-Yves Le Priol, membre du groupe Confrontation. Donc, on est très heureux de cette collaboration avec les membres du Café Dorothée. Donc, vous l'avez compris, c'est quand même un petit peu deux générations qui se rencontrent. Ils sont plus jeunes que nous. Ils ont l'âge d'être nos enfants, très souvent. À Confrontation, on est un peu plus âgés, Association de l'intellectuel catholique. Et donc, on est content d'inaugurer ce soir cette forme de collaboration et de vous faire découvrir, au-delà de ce qui va se dire et qui sera certainement intéressant, également donc ce lieu de vie où il se passe beaucoup de choses et où toute une sensibilité d'Église s'exprime, vit, partage depuis maintenant cinq ans. Donc, je dirais, en vous étant déplacés jusqu'ici depuis des quartiers peut-être de Paris un peu plus éloignés pour certains d'entre vous, vous allez, j'espère, à la fois nourrir votre réflexion et puis en même temps découvrir un lieu intéressant et dont vous avez certainement déjà entendu parler dans les médias, notamment Catho, etc., régulièrement. Voilà. Donc, on inaugure ce soir le cycle de trois soirées sur la Bible. Première soirée, donc, aujourd'hui. La deuxième aura lieu le 29 février, le jeudi 29 février, la troisième le jeudi 21 mars. Alors, c'est vrai que pour les amis de Confrontation, on s'est un peu pliés aussi aux habitudes de nos hôtes, qui se réunissent plutôt le jeudi, alors que nous, on se voyait plutôt le mercredi, mais on l'a fait très volontiers. On se réunissait plutôt à 19 heures, mais eux, c'était plutôt 20 heures. Donc, on est heureux de s'adapter un petit peu puisqu'on est chez eux dans ce très beau lieu, dans ce espèce de café cabaret, n'est-ce pas ? Voilà. On est très heureux de s'adapter à eux et donc d'avoir ces trois conférences prévues durant donc les trois jeudis que je viens de nommer de janvier, de février et de mars autour de la Bible. Voilà. Donc, on est parti du constat que plusieurs d'entre nous disaient la recherche sur la Bible a beaucoup avancé depuis 10 ans, 20 ans, depuis le Concile, l'archéologie, l'exégèse. Ce serait peut-être bien de faire un peu une réflexion et de faire un peu le point sur toute cette évolution des sciences bibliques. Et voilà pourquoi on a constitué un petit groupe pour réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place. Et donc, voilà les trois thèmes qu'on a arrêtés. Donc, on ne va pas être exhaustif, mais on a choisi de porter l'accent sur trois sujets qui nous intéressaient et que le café de rôti a également approuvé. Donc, le premier thème ce soir, la Bible, une nouveauté radicale, point d'interrogation. Peut-être d'ailleurs que nos deux intervenants n'ont pas forcément dire la même chose. Deuxième soirée, la Bible et les crises de notre temps. L'histoire de la Bible, la narration de la Bible, c'est une succession de crises, parfois pas toujours surmontées. Est-ce que la lecture de la Bible peut nous aider aussi, nous, à traverser les temps de crise que nous vivons et que nous allons vivre peut-être de plus en plus dans les temps qui viennent. Et puis enfin, la Bible, comme garde-fou contre la tentation des fondamentalismes, on voit bien aujourd'hui qu'y compris dans certains cercles bibliques, on revient vers une lecture trop fondamentaliste des textes originels, comment s'en prémunir et en quoi la Bible peut précisément nous prémunir contre ça. Donc ce soir, première soirée, la Bible, une nouveauté radicale, point d'interrogation. Est-ce que vraiment ce qui s'est passé lorsque ce texte a été écrit dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, est-ce qu'il nous annonçait quelque chose de radicalement nouveau ? Est-ce que l'alliance d'un Dieu avec les hommes était vraiment quelque chose de nouveau ? Non seulement un Dieu unique, mais un Dieu sauveur, un Dieu qui s'intéressait non plus au roi, et aux puissants, mais aux humbles et aux victimes, est-ce qu'il y a là ou pas quelque chose de fondamentalement radical ? Ou bien est-ce qu'il y avait déjà des amorces, des choses ressemblantes, des promesses qui existaient de cette spécificité biblique dans les civilisations du Moyen-Orient qui l'entouraient ? Voilà, donc on a deux experts qu'on est très heureux d'accueillir pour nous parler de ce sujet. D'abord donc Françoise Briegel-Châtonnet qui a écrit, je vais en dire un petit mot tout de suite parce que c'est elle qui va parler tout d'abord, qui a écrit plusieurs livres, mais notamment un livre qui nous a servi pour préparer la soirée, Le Temps de la Bible, qui est sorti maintenant il y a quelques années, et qui est vraiment accessible pour 10 euros en collection folio, et dont je vous recommande la lecture. Il y a d'ailleurs quelques exemplaires qui seront ici en vente si vous le voulez. Et puis un autre livre, donc elle, historienne catholique, est Jacob Rogozanski, lui, il arrive d'un autre horizon, donc la tradition juive, professeur de philosophie, et on l'a invité parce qu'il a écrit un livre qui nous a aussi beaucoup plu, même s'il tient l'estomac, il faut, pour le dire, il faut avoir le crayon en main et y entrer avec un peu d'effort, mais extrêmement intéressant. Ce livre s'appelle donc Moïse l'émancipé. Moïse l'émancipé, l'insurgé. Moïse l'insurgé. Moïse l'insurgé. Vous parlez de la foi émancipatrice, mais c'est Moïse l'insurgé. Voilà. Donc, tous les deux vont nous parler successivement pendant 20 minutes. Ils vont essayer de répondre à cette question que nous posons. La Bible, une nouveauté radicale. D'abord, Françoise, donc Françoise Brickel-Châtonnet, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Elle nous disait tout à l'heure à table, on a eu une conversation sympathique pour préparer la soirée, qu'elle a écrit sa thèse sur les Véniciens et les Féniciens et les Peuples de la Bible. C'est la cause de la Féniche. Voilà, la Féniche et de Venise. Les Féniciens et donc les Peuples de la Bible. Et puis, elle a aussi écrit pas mal, et elle me dit qu'elle le fait toujours sur la tradition chrétienne des Syriacs, notamment. Bon, voilà. Et puis donc, ce livre, Le Temps de la Bible, et lorsque j'avais parlé avec elle au téléphone l'autre jour, elle m'avait dit, vous savez, oui, certainement, la Bible, une nouveauté radicale, mais peut-être, enfin, elle l'écrit, malgré tout, ce petit peuple juif au pays de Canaan ressemblait quand même beaucoup, sur bien des points, au peuple du Moyen-Orient qui l'environnait. Voilà, donc, alors, est-ce qu'il y a vraiment dans le message biblique porté par ce peuple quelque chose de radicalement nouveau, ou est-ce qu'il y avait déjà, effectivement, tout autour des prémices qui annonçaient ce message de la Bible ? Voilà donc ce que Françoise va nous dire pendant une vingtaine de minutes. Après, ce sera Jacob, et puis ensuite, on aura le jeu traditionnel des questions et des réponses. Voilà, Françoise, vous êtes enregistrée, et la caméra fonctionne pour ceux qui nous suivent à distance. Mais je préviens Isabelle qu'on n'a plus d'image. Non, mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne ? Oui. D'accord, c'est bien. A vous, Françoise. Eh bien, d'abord, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie toute l'équipe de confrontation et du café qui m'ont invité. Je vous remercie, et en même temps, c'est un petit peu un challenge de parler ainsi. Alors, effectivement, moi, c'est un point de vue un peu d'historienne. Je commencerai en disant que la Bible, ce n'est pas un livre. C'est un corpus avec une multitude d'auteurs, de genres et d'époques. Donc, la Bible, une nouveauté radicale, c'est déjà un petit peu une contradiction dans la mesure où la Bible est vraiment multiple. Une radicale nouveauté. Alors, bon, donc j'avais accepté de venir parler dans ce cycle de la Bible, et puis je vois arriver une invitation. On ne m'avait pas vraiment prévenu. La Bible, une radicale nouveauté. Et je me suis dit, zut, là, qu'est-ce que je vais dire ? Et puis j'ai dit qu'il y avait un grand point d'interrogation. Et je me suis dit, ben voilà, je ne peux partir de ce point d'interrogation. En tout cas, l'idée d'une radicale nouveauté, pour moi, c'est se placer sur un plan historique. Je suis encore le prêche pour sa paroisse. En ce sens, qu'on se place dans une chronologie. Si on est une nouveauté, c'est une nouveauté, c'est neuf par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, on a une idée d'un développement dans le temps. Et c'est aussi éventuellement neuf par rapport à ce qu'il y a autour, à un moment donné. Donc, en parlant de Bible comme une radicale nouveauté, on se situe dans le temps et dans l'espace, dans un contexte chronologique et géographique. Voilà, ça paraît basique, mais c'est évidemment ce qu'on fait en histoire. Alors, je me suis dit que justement, l'idée de nouveauté était sans doute ce qu'explique qu'on ait voulu donner la parole au début de ce cycle à une historienne. En ce sens que ça pose la question de l'ancrage historique et géographique de la Bible. Et là, on arrive un peu à une sorte d'aporie. Parce que, voilà, ancrage, j'allais dire géographique, c'est à peu près clair. Ancrage historique, quand ? Il y a le temps dont la Bible prétend parler. Il y a le temps où ça a été écrit, qui n'est pas forcément le même. Donc, on se retrouve dans un sable assez mouvant. Alors, la question de l'utilisation de la Bible comme une source historique pose en soi question. Au moins, alors, moi je vais vous parler de chronologie. À mon avis, il n'est pas possible de faire de l'histoire au sens hérodotien du terme. On parle de hérodote, qui est quand même l'inventeur du mot histoire. Et le terme d'histoire veut dire enquête historiale. Le mot grec veut dire enquête. Donc, une enquête, le parallèle, c'est quand même l'enquête journalistique, l'enquête policière. Et l'enquête, donc l'histoire, est fondée sur un recoupement de témoignages. On ne peut pas faire une enquête ou même recherche, donc une recherche historique, sans avoir plusieurs témoignages que l'on confronte. C'est ça le travail de l'historien. C'est de chercher des sources, mais de les mettre dans leur contexte et de les confronter éventuellement à d'autres sources et maintenant d'autres milieux. Donc, faire de l'histoire, pour moi, ça n'est pas possible avant le 9e siècle, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire d'utiliser la Bible pour l'histoire qu'elle raconte, avant le 9e siècle, parce qu'avant, on n'a pas ce qui est raconté sur les époques avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres témoignages qui permettent de le confronter. Ce qui veut dire, et là je le dis relativement clairement, je ne dis pas que ça n'est pas vrai, mais que pour moi, David et Salomon sont hors du champ de l'histoire. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, mais je dis que dire qu'ils ont existé, qu'ils n'ont pas existé, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, en historien, ce n'est pas vraiment possible. À partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, donc les années 800, on a des recoupants. Parce qu'on a d'autres témoignages, les annales assyriennes, qui mentionnent des rois d'Israël, de Judas, des inscriptions araméennes, Moabitch, par exemple, dans d'autres langues, et qui mentionnent des personnages connus par la Bible. Et puis on a aussi une archéologie qui peut être recoupée. La démarche est aussi comparative. Il s'agit d'insérer, à l'époque-là, Israël et Judas, dans leur milieu, et de comparer avec les peuples qui les entourent. Ceci dit, se pose la question de l'écriture de la Bible. Et là, je pense qu'il n'y a pas de consensus très précis sur ceci a été créé à tel moment, mais grosso modo, on admet qu'il y a des premiers éléments d'action qui peuvent, qui ont peut-être été retouchés, mais datés du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc un peu avant l'exil, mais que l'essentiel est d'époque perse ou même hélénistique. Donc, on a une écriture du texte tel qu'on l'a maintenant, qui est hautement postérieure à tout ce qui est raconté. Or, les textes sont peut-être avant tout représentatifs de l'époque de leur écriture plus que de l'époque de ce qu'ils racontent ou mettent en scène. C'est-à-dire qu'en racontant l'histoire du passé, on se met en partie dans des... Enfin, il y a des préoccupations, il y a un contexte qui est celui des contemporains de ce qui a été écrit. Alors, la radicale nouveauté, à mon avis, elle est à concevoir dans tout ce cadre. Et là, pour l'historien, quand on commence à regarder, la Bible est avant tout un produit de son milieu. C'est-à-dire qu'Israël et Judas, le milieu où on a écrit la Bible, c'est un peuple comme un autre avec plein de choses en commun avec les milieux qui entourent. Par exemple, la conception de la divinité. On a une conception que les historiens des religions appellent énotéisme ou monolâtrie. Ce n'est pas exactement la même chose, mais pour nous, ça peut nous aider à comprendre. L'idée qu'il y a un dieu de la dynastie qui devient peu à peu un dieu national. Alors là, on en a des traces tout autour. Par exemple, pour prendre un exemple très proche du milieu biblique, les Moabites. On est juste de l'autre côté du Jourdain, au sud de la Mère Morte. Moab, il y a des rois de Moab et ils ont un grand dieu qui est Camoche et c'est le seul qui est mentionné. Il est son dieu. Il y a même d'autres ressemblances. Il y a le grand texte que vous pouvez aller voir au Louvre, la stèle de Meshach, roi de Moab. Je vous y engage, c'est quand même un témoignage. Je vous engage à lire sa traduction et je vous engage, si vous avez un peu de goût poétique, à regarder la mise en scène par Victor Hugo qui a, dans la légende des siècles, un poème qui s'appelle l'inscription, où il a repris la stèle de Meshach, ce qui prouve bien qu'à l'époque de sa découverte, juste avant 1870, ça a dû être un scoop qui a dû faire, enfin, voilà, tous les journaux ont dû en parler et donc, voilà. Donc, ce texte, c'est l'histoire qui est relatée aussi en 2 Rois 3 de la libération de Moab par rapport à la domination israélienne. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais on voit dans cette stèle que d'abord, il y a le roi à son Dieu et on emploie un vocabulaire qui est tout à fait parallèle à celui qui emploie pour les rois d'Israël, son Dieu, Yahvé, lui, son Dieu, c'est Camoche et on ne parle que de lui. Et Camoche était furieux contre son peuple qui n'avait pas été fidèle, donc il lui envoie des malheurs, mais le roi se tourne vers son Dieu qui vient à son secours et c'est ce qui lui permet de vaincre l'Israélite et de prendre des instruments du culte de Yahvé. Donc, on a l'idée d'un seul Dieu, d'un culte, d'un seul Dieu, je n'ai pas dit qu'il y a un seul Dieu qui dit culte, d'un seul Dieu, et l'idée de ce Dieu, d'un récit qui est exactement le parallèle de celui de l'histoire de Théronomiste. On a la même chose en Ammon, alors Ammon, c'est les Ammonites, c'est le lieu de la capitale actuelle de la Jordanie, Amman, avec le Dieu Milcom. Donc, l'idée qu'un peuple, qu'un roi et peut-être du coup son peuple a un culte particulier et petit à petit devenant exclusif à un Dieu n'est pas spécifique à la Bible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu. C'est notre Dieu et les autres dieux ne sont pas des faux dieux mais sont les dieux des autres. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle monothéisme ou monolâtrie. On a le culte d'un seul Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et d'une certaine manière, on n'a pas de formule vraiment monothéisme avant une époque beaucoup plus tardive qui est après le retour d'exil de Thérosaï ou de Thérosaï ou de Joël. Donc, cette idée-là, pour ça, cette conception de Dieu à cette époque-là, Israël, est comme ses voisins. Pas comme tous ses voisins. Par exemple, les phéniciens, vous vous connaissez bien, eux n'ont jamais eu de monolâtrie. Les questions d'Astarté, les questions de Baal, les questions de Mulcaf, ces questions... Ils affichent un culte de plusieurs dieux. Mais autour d'Israël, c'est quelque chose qui existe. Deuxièmement, la notion d'alliance, là aussi, on voit que c'est une formulation qu'on a dans la Bible de l'alliance entre Dieu et son Père, qui est la formulation des traités dits inégaux entre Assyriens, entre les Assyriens et les autres... et les peuples un petit peu soumis. On a des traités et alors les Assyriens, c'est les puissants, les autres, ils sont inférieurs. Et donc, le traité est un peu inégal et finalement, ça ressemble au traité, enfin, dans sa formulation, au traité entre Dieu et son peuple. Un troisième point qui montre un parallèle, le passage de la figuration de la divinité, soit sous forme Zohomoff, soit siégeant sur son trône à une abstraction et une non-représentation de la divinité. Alors, on s'est dit que c'est une spécificité de la Bible. On ne représente pas Dieu. D'abord, maintenant, il est admis, il y a pas mal de traces dans la Bible, même si ça a été un peu nettoyé, mais ça reste, que dans le temple de Jérusalem, il y avait une statue de Yahvé, une figuration sans doute sous forme de taureau. Et on sait aussi qu'à cette épaule-là, il y avait une madame Yahvé. Et ça, c'est une autre question. Et voilà. Et puis, on passe, et c'est la trace que nous avons dans la Bible, à l'idée qu'il n'y a pas de représentation de Dieu et que dans le Saint des Saints, tel qu'il nous a, il y a juste l'arche sur un trône avec les chérubins. Or, à l'époque perse, puis il y a les mystiques, on a, par exemple, chez les phéniciens, un phénomène qui se développe, qui est les représentations de trônes vides. Avant, on a des représentations de divinités, plutôt d'ailleurs anthropomorphes, enfin, voilà. Et puis, se développent ces trônes vides dans lesquels il y a un trône, il y a des sortes de sphèxes, comme les chérubins, et puis dessus, où il n'y a rien, où il y a des sortes de stèles ou des choses comme ça. Allez voir, là encore au Louvre, vous avez un trône qui a été trouvé avec Taïbé, près de Tyr, vous avez ce trône avec juste deux stèles. Ça ressemble furieusement aux tables de la loi sur un trône dans le Saint-Dessin, dans la Bible. Donc, on a cette évolution qui se fait de la même façon, d'une certaine manière, dans Israël et un peuple à l'entour. Alors, une fois dit ça, il y a quand même quelques, peut-être finir rapidement sur l'idée qu'il y a quand même quelques nouveautés. Oui, quand même, je veux dire. Alors, l'une que je dirais, c'est sur le prophétisme. Le prophétisme, là aussi, est un phénomène qu'on a dans le Proche-Orientien. Depuis, bon, c'est le moyen d'avoir un contact avec les dieux et savoir quel est ce que les dieux disent. Donc, c'est un phénomène qu'on a en Mésopotamie et même le mot Nabi, prophète en hébreu, est un mot ancien. On a les Nabi-Oum connus à Marie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc, qui ont une fonction auprès du roi. On a dans, allez voir encore au Louvre, la stèle de Zakour qui est une stèle en araméen, IXe siècle, où le roi Zakour dit qu'il a son dieu, Al-Shamim lui a parlé par l'intermédiaire de voyant et de devin. Donc, ce sont des personnages qui sont intermédiaires et qui le disent pour le dieu. Mais, ce qui est intéressant dans la Bible, on a ce phénomène-là, on le voit bien, mais il se développe comme un phénomène qui est donc une institution à la cour du roi, mais qui peut se développer contre. Et c'est ce qui donnera le reste du prophétisme. Et là, bon, je n'ai pas le temps de vous le lire maintenant, mais un texte qui est très intéressant, c'est 1 roi 22. Vous allez voir, où le roi interroge le prophète avant de partir à la guerre et le roi lui dit, le prophète lui dit, mais bien sûr, tu vas gagner, nanana, nanana, fais même un rite performatif pour ça. Et puis le roi lui dit, mais attends, dis-moi la vérité. Il dit, mais attends, je vais t'écraser. Donc, où il y a le prophète en situation de j'aide le roi, je suis là, à son service, et je lui dis ce qu'il a besoin que je lui dise, et le prophète qui s'oppose, il passe d'un rôle à l'autre. Et je trouve que ce texte est particulièrement intéressant. Un autre point, bon, mais il y en aurait beaucoup, mais j'ai relevé ces quelques points où il y a quand même quelque chose qui me semble nouveau et qu'on n'a pas forcément avant, c'est la question du mal. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'un texte qu'on appelle en Mésopotamie le juste souffrant. C'est un âge qui se dit, voilà, je ne comprends pas, il m'arrive des tas de malheurs, nanana, qu'on a beaucoup rapproché, bien entendu, de Jôme. Et donc, voilà. Mais ce qui a été, c'est d'une certaine manière un texte que par erreur, qu'on a appelé le juste souffrant. C'est-à-dire que la question n'est pas qu'il n'a rien fait de mal, la question est qu'il ne sait pas quel mal il a fait. Il se demande pourquoi, mais il ne dit pas, enfin, de nulle part, il dit que c'est quelqu'un de particulièrement, complètement juste, qu'il ne mérite pas, il ne sait pas et il attend de savoir quel est le mal qu'il a fait et qui explique ce qui est arrivé. Mais donc, ce texte est une question autour de l'identification du mal qui a été fait et aussi de la rédemption. Ce qui n'est absolument pas le problème de Job où Job, le propos, c'est un personnage qui reçoit tous les malheurs du bon, on ne pose pas la question de savoir si les choses sont pas toutes, mais la persistance de la foi dans le malheur. Donc, je pense que là, je prends un petit peu comme un contre-exemple de ce qu'on avait dit comme la Bible, c'est la même chose qu'en Mésopotamie. Là, on a un exemple où en fait, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas question simplement de rédemption d'un pécheur qui reçoit le mal, qui se rend compte qu'il a fait du mal et qui, du coup, qui est toute l'histoire effectivement mais l'idée de est-ce qu'on peut garder la foi en Dieu même quand on est la victime d'une sorte de mal absolu. Et voilà. Donc, c'était un petit peu deux exemples que je voulais citer où je pense qu'il y a un peu, enfin, voilà, on pourrait en prendre d'autres, mais qu'il y a effectivement de la nouveauté dans la Bible. Mais je pense que là, et je reviens un petit peu au sein de mon propos, c'est une question de chronologie. C'est-à-dire qu'on a au départ effectivement un peuple qui est comme les autres, qui s'insère dans ce... et donc une conception qui est celle d'époque du Proche-Orient. Et puis, peu à peu, mais sans doute à une deuxième époque, et sans doute beaucoup plus effectivement après le retour de l'exil, le développement de quelque chose de nouveau. Mais c'est certainement aussi ça, parce qu'à ce moment-là se développe quelque chose de nouveau que ça s'est maintenu. Parce que les autres, une fois que... Quand on a un culte qui est lié à un peuple, qui est lié à un roi, qui est lié à une situation politique, le jour où celle-ci disparaît, tout tend à disparaître. Merci. Merci à vous, Françoise Brickel. Voilà, merci. Vous aurez des questions à poser tout à l'heure. Donc maintenant, Jacob Rokosanski, également pour une vingtaine de minutes. Alors je... Voilà, Moïse l'insurgé et non pas l'émancipé, mais vous parlez beaucoup d'une foi émancipatrice dans votre livre. Le Dieu du peuple élu, c'est un Dieu émancipateur, selon vous. C'est un Dieu qui n'est pas un Dieu au service des puissants et des rois, précisément. C'est un Dieu qui aide le pauvre, qui chasse les puissants de leur trône, selon les paroles du Magnificat, et qui élève les humbles. Et donc c'est aussi ça qui vous a beaucoup frappé dans la lecture de la Bible et aussi dans le personnage de Moïse, dont vous dites aussi d'ailleurs, même si vous n'êtes pas historien, qu'on ne sait pas exactement non plus s'il a vraiment existé. C'est peut-être comme Salomon ou David, vous disiez, François tout de suite. En tout cas, Moïse, l'insurgé, il semble quand même à vous lire que pour votre part, en tout cas autour de Moïse, vous défendez la thèse qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau qui surgit à ce moment-là autour de Moïse dans l'histoire des humains. Donc on vous écoute pour une vingtaine de minutes. D'abord, merci beaucoup et merci aussi pour votre invitation. Je suis très très heureux de découvrir ce lieu, de découvrir les deux groupes qui s'est couvert. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. Oui, oui, excusez-moi, j'ai introduit votre propos sans dire que vous êtes enseignant de professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Voilà, c'est ça. Et peut-être, c'est quand même intéressant à dire dans votre itinéraire personnel, je crois, parce que, si, je trouve, vous êtes de tradition, vous avez eu un héritage juif dans votre famille, mais vous avez eu des engagements politiques assez radicaux, du côté, mais c'est quand même intéressant. C'était au siècle dernier. Voilà, absolument, du côté du maoïsme à l'époque où les intellectuels français, les grands maîtres, comme vous dites, que vous admiriez, penchaient de ce côté-là. Et puis, j'emploie le slogan, mais je ne sais pas si vous vous retrouvez tout à fait là-dedans, vous avez fait un itinéraire qui est quand même, je trouve, très sympathique, de Moïse, je dirais, à Mao, et retour, en tout cas, et retour, voilà, c'est le retour aussi qui est sympa. Voilà, donc tout ça pour vous situer. Et donc, vous avez écrit un livre il y a quelques années sur le djihadisme. Vous m'avez expliqué également que pour vous, il y a eu le génocide du Cambodge qui a été déterminant peut-être dans l'évolution de votre pensée autour d'un certain culte de la mort qu'il fallait à tout prix essayer de penser et de détruire. Voilà. Et donc, ce livre, Moïse, l'insurgé, qui vient de paraître l'an dernier au Cerf, on n'en a pas d'exemplaire en vente ce soir parce que l'édition était épuisée, mais Jacob vient de me dire qu'il a été sonné chez au Cerf, chez les Dominicains, et que donc, le livre va être réédité. Donc, vous pourrez le trouver dans les temps qui viennent sans difficulté dans les bonnes librairies. j'ai trop parlé, à vous, Jacob, pour ma minute. Encore une fois, merci beaucoup pour votre invitation. Je veux dire qu'en écrivant ce livre, je me demandais à qui je m'adressais. On écrit toujours pour un peuple à venir, comme disait Deleuze, mais je me disais, OK, les Juifs de gauche, surtout, il n'y a jamais eu vraiment. Les Juifs qui étaient vraiment de gauche avaient rompu avec la religion, modèle de Spinoza. Les chrétiens de gauche, il semble bien qu'il y en ait eu pas mal à une certaine époque, mais ils ont disparu. Alors, pour qui est-ce que j'écris ce livre ? Mais finalement, je me perçois que non, vous n'avez pas disparu, vous êtes là, non ? Il y a ce peuple chrétien de gauche qui est là, présent, et je me sens un peu moins seul. Par les temps qui courent, ce n'est pas inutile. Alors, voilà, oui, je vous remercie beaucoup de notre présentation. Bon, on a peu de temps, donc je rends envie du sujet. Je vais m'opposer, bien sûr, à ma confrère, à ma collègue, parce qu'on est là pour la discussion, on est là pour le débat. On se confronte. Voilà, donc il faut se confronter. Donc, je voudrais insister, dans mon livre, j'insiste, au contraire, sur la nouveauté vraiment radicale de ce qui a été opéré par quelqu'un, a-t-il existé ? On ne sait pas, mais celui que la tradition désigne sous le surnom, c'est peut-être un surnom, égyptien peut-être, de Moïse. Il y a quelque chose qui est de l'heure de la rupture. Bon, ce n'est pas une création ex-nilo, ce n'est pas une création à partir de rien. Vous avez raison, vous, vous les historiens, d'insister sur l'ancrage de la Bible, dans le Moyen-Orient de cette époque-là, sur les continuités qu'il peut y avoir entre la civilisation du judaïsme ancien et celle de Canaan, d'Aphénicie, de Babylone. J'ajouterais également l'Égypte, qui à mon avis imprègne fortement toute une série d'aspects. Et néanmoins, il y a rupture. Il y a une rupture très forte, essentielle. Parce que, sauf erreur de ma part, tous les dieux, vous l'avez rappelé, tous les dieux de ces peuples sont des dieux d'une monarchie sacrée. Ce sont des dieux dont la fonction est de sacraliser le pouvoir du roi. Un roi qui est présenté souvent, pas toujours, mais souvent, c'est qu'en Égypte, comme le fils du Dieu et comme l'image du Dieu. Fils de Dieu, image de Dieu, ça évoque peut-être quelques échos. Mais ça, c'est égyptien. C'est la religion pharaonique. C'est la religion des pharaons. Le pharaon, le fils du Dieu, cela ira. Et lorsque le dieu s'adresse à pharaon, il lui dit « Je suis amour à Ramsès. » C'est un discours au cours d'une bataille un peu risquée entre les Égyptiens et les Hittites. Le dieu apparaît au pharaon Ramsès et il lui dit « Je suis amour à Ramsès. » Le dieu de Thèbes, ton père, je vais te donner la victoire, etc. Donc, c'est des dieux qui consacrent le pouvoir des rois, le pouvoir des puissants. Or, le dieu de Moïse, le dieu d'Israël, c'est tout le contraire. C'est un dieu qui, lorsqu'il s'adresse au moment solennel où il se révèle au Sinaï, bien sûr, c'est des textes qui ont été écrits des siècles après, bien sûr, ils ont été retravaillés, mais il y a comme un leg, il y a comme une tradition qui se dit à travers ces textes. Et que disent-ils ? Ce dieu se présente au contraire comme le dieu libérateur. Il ne se présente pas comme le créateur du monde. Il ne se présente pas comme le père ni comme le roi. et vous avez raison, il ne se présente certainement pas comme le dieu unique alors que les autres seraient des faux dieux. Non. Je suis, sinon imprononçable, disons le seigneur pour faire vite, c'est ce qu'on appelle Yahvé. Je suis donc le seigneur, ton dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Voilà. Il se présente essentiellement comme le libérateur d'hommes et de femmes qui ont été asservis, opprimés. C'est sa définition fondamentale. Et ça fait déjà de celui, il y a une sorte de impact, une singularité absolue dans toutes les religions de l'époque et de la région. Et au-delà de la région, je veux dire, ni Zeus, ni Jupiter, ni Shiva et Vishnu ne se présentent comme le dieu qui libère les opprimés. Vous me direz, bon, ok, mais ça reste le dieu d'un peuple, un dieu qui est libéré, les Hébreux asservis en Égypte, etc. Oui et non. Très rapidement, une dimension qu'on appellerait universaliste, ce profil. Je pense à un très très beau texte du prophète Joël dans lequel Dieu parle et il dit un jour je répandrai mon souffle sur toute chair. Sur les asservis je répandrai mon souffle, tous ceux qui invoqueront mon nom seront sauvés. Alors c'est intéressant, il met en avant les asservis, les esclaves, les opprimés, etc. Et en plus il dit bon, j'répandrai mon souffle sur toute chair. Je pense que ça implique aussi, il y a une forte présomption que ça implique aussi des chairs non humaines, des chairs animales, c'est-à-dire les animaux qui ont survécu au déluge et qui sont aussi nos partenaires dans l'alliance de Noé, la toute première des grandes alliances. Et ce Dieu doit redésigner dans certains passages de la Bible, en nombre je crois, comme le Dieu des souffles de toute chair, de toute chair. Je ne vais pas en faire un Dieu écolo, ce sera un petit peu anachronique, mais c'est très intéressant de voir cela aussi. Un Dieu qui répand son souffle sur toute chair et d'abord sur les asservis. Il y a quelque chose de très singulier, de très étonnant. Alors oui, bien sûr, il y a des similitudes, il y a des continuités. Le thème de l'alliance que vous avez évoqué, c'est très intéressant. Effectivement, depuis une lointaine antiquité, avant même les Assyriens, il y a des traités d'alliances entre monarques, par exemple, entre Égyptiens et Hittites, puisque je viens de les évoquer. Ça met en scène deux potentats, enfin deux monarques, qui sont des monarques sacrés, fils d'un Dieu en général, et leurs dieux au pluriel sont invoqués comme les garants d'alliance. Mais l'alliance se passe entre deux rois, entre deux puissants. Passons maintenant à la structure de l'alliance, celle qu'elle est évoquée dans la Bible. C'est toute autre chose. C'est une alliance entre un peuple tout entier, un peuple sans roi, il n'est pas encore question de roi, et un dieu. Alors la formule de l'alliance, là-dessus, les historiens sont très utiles. J'ai un grand respect pour les historiens. Les historiens ont démontré que la formule de l'alliance est quasiment calquée sur celle des alliances assyriennes ou d'autres alliances plus anciennes. Certes, mais son contenu est totalement nouveau. Totalement nouveau. Parce qu'on a affaire à une alliance qui engage un peuple et un dieu sans aucun roi. Comme tout le peuple passe alliance, y compris, dit le texte du Deutéronome, vos femmes, vos enfants, et aussi votre serviteur étranger, celui qui coupe ton bois, celui qui puise ton eau, donc aussi l'esclave ou le serviteur étranger, ils sont tous, vous allez tous rentrer aujourd'hui dans l'alliance, dit le texte. Texte tardif, sans aucun doute, mais texte qui témoigne quand même d'une chose tout à fait incroyable. Une alliance opérée par un peuple tout entier et non pas par un autocrate, par un monarque, et une alliance qui s'ouvre aux femmes, oui, aux enfants, aux esclaves et même aux esclaves étrangers, aux travailleurs immigrés, à servir, etc. Donc une alliance qui a déjà une dimension d'universalité, qui dépasse d'une certaine manière la simple assignation à une ethnie. Donc ce n'est pas simplement un dieu ethnique, c'est un dieu qui de cette façon s'adresse à tous les opprimés. Donc là, il y a une nouveauté radicale, je maintiens. Et ça, on pourrait prendre toute une série de mythes bibliques. Évidemment, il y a très peu de temps, il y a à peu près un siècle et demi, qu'on pense à connaître les mythologies bien, les mythologies égyptiennes, babyloniennes, cananéennes, etc. Donc, c'est des mythes qui ont été recouverts et écrasés depuis des millénaires par la puissance des mythes bibliques qui se sont imposés. Mais lorsqu'on les confonte, on découvre des similitudes et des ruptures très intéressantes. Je prends un exemple. le mythe de la création de l'homme chez les Mésopotamiens. C'est le poème d'Atra Hazis qui remonte au XVIIIe siècle avant notre ère. C'est quelque chose très très ancien, antérieur de milliers d'années au moins à la rédaction de la Bible. Il y a des dieux supérieurs et des dieux inférieurs. Les dieux inférieurs travaillent au service des dieux supérieurs. Un jour, ils se révoltent, c'est la grève. Ils ne sont pas contents, ils en ont marre de travailler au service des dieux supérieurs et ils décident de créer un être encore plus inférieur qui fera le seul boulot des dieux. Et donc, ils créent l'homme à partir de la glaise comme chez nous, comme Adam, en la mélangeant au sang d'un dieu inférieur pour que dès le départ de sa naissance, il soit voué à la servitude. Et là, ils sont tous ensemble créant l'homme, créant l'homme qu'il accomplisse la besogne des dieux. Voilà. Donc, l'homme créé pour servir. L'antithèse exacte du mythe de la création d'Adam, lui-même créé à partir de la glaise, mais pour dominer la terre et les créatures de la terre. Il n'est pas du tout qu'il est créé pour servir Dieu. Regardez le texte, ce n'est pas dit du tout. Donc là, il y a une reprise d'un mythe plus ancien qui dit le contraire. Qui dit le contraire. Ce que j'appelle des contre-mythes. La plupart des mythes bibliques sont en fait des contre-mythes. C'est-à-dire, c'est des constructions qui reprennent des mythes antérieurs avérés par l'histoire et l'archéologie pour les renverser, pour leur faire dire le contraire. On peut retrouver beaucoup d'autres exemples. Beaucoup d'autres exemples, je le retourne, je ne vais pas m'apesantir, mais je pense qu'on peut le montrer non seulement sur les mythes, mais également sur toute une série de récits qui se veulent historiques. Les héros fondateurs des peuples, quels qu'ils soient, sont toujours présentés comme des sortes de surhommes loués d'une vigueur physique et sexuelle aussi, très remarquables. Ce sont des héros guerriers, en général, fils de Dieu, fils du Dieu suprême, d'une manière ou d'une autre. Ça va jusqu'à Arbonius et Rémus, confrontés par le dieu Mars. Dans le cas de Moïse, on a affaire à quoi ? On a affaire à un homme, certainement, ce n'est pas le fils d'un dieu. C'est un peu ce qui m'a intrigué dans la figure de Moïse. Un homme sans nom, un homme dont ne connaît pas le nom des parents, dont ne connaît pas le nom de naissance, puisque le texte dit un homme de la tribu de Lévi vient, il prend une femme de la tribu de Lévi, elle enfante un fils, elle le voit, il est beau. Comme généalogie, c'est un peu limité, n'est-ce pas ? C'est un peu limité, alors que tous les héros, y compris les héros bibliques de Abraham jusqu'à Jésus, on commence par faire une très longue généalogie qui remonte jusqu'à un ancêtre prestigieux, Adam dans le cas d'Abraham, Abraham dans le cas de Jésus. Pour Moïse, c'est black out, silence, né sous X. Parce qu'en plus, son nom n'est pas donné. le nom de Moïse va être crié longtemps après quand il lui grandit, lorsqu'il a été adopté par la fille du Pharaon, etc. Je passe sur cela. Donc un personnage tout à fait étonnant, qui est enterré, on ne sait pas où, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui où est son tombeau, donc l'antithèse du Pharaon, parce qu'on sait assez bien où sont les tombeaux des Pharaons, une pyramide, ça s'est fait pour être vu. Un homme dont, si on regarde le texte de plus près, le texte, on suggérait qu'il était un enfant de l'inceste, lorsqu'on fait une géanologie, c'est pour dire, un peu plus tard dans le texte, c'est pour dire que son père avait épousé sa tante. C'est donc un enfant d'inceste. Un homme dont on suggère qu'il était à mon couvert, qu'il était atteint d'une maladie de peau, un terme hébreu qui était traduit par la lèpre, donc un impur extrême. Tout le contraire du héros mythique glorieux qui fonde la diancie des rois. Un homme qui était une sorte de paria, de maudit. Là, c'est très intéressant, si vous voulez. Donc, on a affaire à un récit qui est un récit tout à fait original, tout à fait unique, singulier, qui met l'accent sur l'émancipation des esclaves. Et ça, on n'en trouve aucun autre dans toute la tradition. Vous connaissez le passage du premier livre du prophète Samuel, dans lequel Samuel, lorsque les Hébreux demandent un roi, comme les grenouilles de la fable, Samuel leur fait un discours incroyable qui est une critique de la monarchie, de sa dimension prédatrice, oppressive. Vous voulez un roi, il prendra vos fils et il en fera ses esclaves, il prendra vos filles pour les mettre dans son harem, il vous écrasera sous les impôts et les corvées, il fera de vous ses esclaves. Et ce jour-là, vous prierez le Seigneur et le Seigneur ne répondra pas. Mais le peuple continue de demander à un roi. Alors ça, pour trouver un discours qui soit une critique radicale de la monarchie, il faut attendre environ 25 siècles. Je pense au discours de la servitude volontaire de la Boétie. On trouve ça dans aucun texte, d'aucun peuple, d'aucune culture de l'Antiquité. Alors voilà, comment rendre compte d'une telle nouveauté ? Je me suis posé la question. Au départ, en commençant ce livre, parce que je ne suis pas historien, je suis philosophe, il m'était dit je ne vais pas lire les historiens, les archéologues, rien du tout, je resterai dans le texte. Puis bon, le texte, ça concerne solliciter. Je me suis dit mais d'où vient cette nouveauté-là ? Comment est-ce qu'a pu surgir quelque chose de totalement différent de toutes les cultures de la région et de l'époque et de toute l'Antiquité ? Je passe même sur les innovations sociales, le Shabbat, le septième jour, le jour de repos, où peuvent se reposer aussi les serviteurs, les esclaves, même les animaux qui reprennent leur souffle, ton asservi et ton âne, etc. Ça faisait hurler de rire les Romains. Il y a des passages de Sénèque très amusants où ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce peuple qui perd un jour sur sept de sa vie et qui accepte que ses esclaves se tournent les pouces pendant une journée entière, n'importe quoi. Voilà. Là aussi, c'est très étonnant. Également aussi les prescriptions demandant d'accueillir l'étranger comme s'il était d'ici, de l'aimer comme soi-même parce que vous avez été vous-même étranger au pays d'Égypte. Je dirais que là, il y a une nouveauté radicale encore pour nous aujourd'hui. Quand on voit les lois que certaines personnes essaient de faire passer aujourd'hui, apparemment, ça a été censuré cet après-midi. Je suis très content. Voilà. L'accueil hospitalier des étrangers, l'injonction d'aimer l'étranger comme soi-même, ça a une certaine nouveauté encore aujourd'hui. Ça a une certaine radicalité. Et je pense qu'on a de quoi être fiers de cette tradition-là qui va à l'encontre de la xénophobie dominante de la plupart des peuples de l'histoire. Xénophobie que ça croit encore massivement aujourd'hui en Occident, hélas, y compris chez les gens qui invoquent les racines chrétiennes de l'Europe pour mieux refouler les migrants dans la Méditerranée. Je vais faire la parenthèse. D'où vient cette nouveauté-là ? C'est une question que je me suis posée de plus en plus. Je me suis dit, bon, il faut quand même sortir des textes, une formule un peu provoquante qui m'était reprochée amèrement. Je me suis dit qu'il était temps de sortir du ghetto des textes. Je veux dire par là de l'éternel commentaire de commentaire de commentaire de commentaire en quoi a consisté l'essentiel de la tradition juive. Je me suis dit, il fallait comme voir du côté des historiens et des archéologues si on a des traces de quelque chose. Donc d'un événement réel, historique qui aurait eu lieu et qui expliquerait cette nouveauté radicale des textes qui en rendent compte. Même si les textes n'ont été écrits sur certainement plusieurs siècles après. Mais en tenant compte d'une certaine tradition qui avait été transmise oralement. Les textes ont pu être écrits très tard mais ils ont mis par écrit une tradition qui devait circuler depuis longtemps sans aucun doute. Alors que nous apprennent les historiens ? Et là, pardonnez-moi quand vous avez lâché un peu, je suis en désaccord total, quand vous avez dit qu'on ne peut rien dire de sérieux avant le IXe siècle. Non, excusez-moi, on ne peut pas dire ça. On sait sur ce sûr, par exemple, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'il n'y a pas eu d'exode massif de 600 000 ou 700 000 asservis hébreux quittant l'Égypte avec leurs femmes, leurs enfants, leurs moutons, etc., pour traverser le Sinaï vers Canaan. On sait que ce n'est pas possible, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce que les archives égyptiennes n'ont pas gardé la trace. On a des textes égyptiens, anciens, dans lesquelles une sorte de commissaire de police envoie une brigade pour récupérer une dizaine d'esclaves qui se sont enfouis à travers le Sinaï. Parce qu'il y a déjà des traces d'une dizaine d'esclaves enfouis, je pense qu'on aurait eu des traces de 700 000 esclaves en allant. Or, il n'y en a pas. Ça, tous les historiens le reconnaissent. Par contre, on a des traces d'autre chose qui est très intéressant. On a des traces, on sait maintenant, mais de source sûre, c'est incontestable que le pays de Canaan, donc en gros, ce qui va de Gaza jusqu'au sud de la Syrie, pour aller vite, ce pays était une colonie égyptienne depuis la Haute Antiquité, depuis environ le XVIIe, XVIIIe siècle. Bon, alors là, du coup, en découvrant ça, je suis un petit peu tombé des nus. Je me suis dit, bon, là, il y a un problème. Voilà, imaginez Jean Valjean, le héros des misérables de Hugo, qui s'arrache du bagne de Toulon avec quelques compagnons d'infortune, qui à travers un exode douloureux à travers, disons, l'Espagne, la Méditerranée, le désert d'Afrique du Nord, arrivent enfin en terre promise en Algérie française. On le remet aussitôt dans ses chaînes. Donc ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle l'argument de Jean Valjean. C'est un argument de facto, mais il est incontestable. L'histoire des Hébreux quittant massivement l'Égypte sous la conduite de Moïse pour entrer dans une terre promise où coulent le lait, le miel, où ils seront libres, etc., ça ne tient pas la route parce que la terre promise était une colonie égyptienne. Donc ça ne s'est pas passé comme ça. Quand je dis ça, il y a dix jours j'étais dans une synagogue parisienne, dans un groupe d'études, il y a des noms d'oiseaux qui ont volé. On n'apprécie pas ce genre de recherche. On a aussi des traces d'autres choses. L'histoire là-dessus est comme des documents très abondants de la vie de Moïse. Oui, ce que j'ai dit c'est qu'il n'y avait aucun... Voilà, des choses, c'est un contexte, mais on n'a pas justement aucune trace d'un des événements mentionnés dans la Bible. C'est ça que je voulais dire. On est d'accord dessus. On est d'accord. On a des 13 autres choses. On va pour moi d'accord, François, je suis d'abord à faire ça. On a des 13 de quoi ? On a des documents, encore une fois, incontestables, du XIVe siècle, l'époque d'Akhenaton, donc le fameux Akhenaton, l'inventeur du monothéisme. Et ce sont des petits rois de Canaan, de Biblos, de Jérusalem, de Sidon, d'autres villes, qui envoient des lettres aux pharaons pour se plaindre, pour dire c'est plus possible, on a peur. Il y a une grande insurrection, il y a un soulèvement. On a discuté tout à l'heure pour savoir si le nom Anastasis, qui est le nom d'un des groupes qui nous a invités ici ce soir, le groupe du Café Dorothée, est-ce qu'Anastasis, ça ne signifie que résurrection ou aussi insurrection ? A voir. En tout cas, il y a une insurrection. Ça c'est clair, les textes le montrent de manière incontestable. Une insurrection menée par des populations assez difficilement cernables, qui portent un nom intéressant, qui s'appelle Abiru. Et là, les textes disent, oui, Abiru ont soulevé les paysans, ils ont soulevé les esclaves, ils prennent assaut les villes, et ils tuent les rois comme des chiens. Ils tuent les rois comme des chiens. Bon. Et donc, les rois de la région, qui sont des vassaux du Pharaon, appellent le Pharaon à l'aide, en vain semble-t-il. Donc, il y a eu ces insurrections, c'est un fait historique. Maintenant, si on se situe un peu plus tard, si on arrive vers le XIIe, XIe siècle, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que toutes les riches cités de cette région, la région qui aujourd'hui est pour aller vite Israël, toutes ces riches cités, l'Atsor, on parle de la Bible d'ailleurs, l'Atsor, l'Akish, Megiddo, etc., toutes les unes après les autres brûlent. Sur un lap de temps assez long, plus d'une cinquantaine d'années, presque un siècle, elles brûlent les unes après les autres. Ça, c'est indéniable, on a des traces archéologiques. On a longtemps cru qu'elles ont été brûlées par la victorieuse armée de Josué, qui n'a sans doute jamais existé. Après, on a dit non, c'est des envahisseurs, les peuples de la mer. Je découvre qu'une archéologue israélienne a entrepris des fouilles d'une de ses cités, qui est nommément citée dans le livre de Josué, la grande ville Hatsor, dans le nord de la Galilée. Les fouilles prouvent quoi ? Elles prouvent que la cité n'a pas été prise d'assaut par des envahisseurs extérieurs, parce qu'on ne trouve aucune arme, aucun squelette auprès des murailles. La cité a brûlé, mais pas tout entière. Ce qui a brûlé, c'est le palais royal, les demeures des nobles et le grand temple. Et le grand temple, lorsque les archéologues découvrent qu'avant d'être incendiés, on l'avait désacralisé, on avait bouché ses issues, renversé et décapité les statues des dieux. A peu près comme les sans-culottes l'ont fait des statues des rois sur le portail Notre-Dame en 1993. En conclusion, cette archéologue, qui veut ce qu'elle veut ? C'est discuté. Les archéologues, ce n'est pas une science exacte. Et sa conclusion, c'est que cette ville de Hatzor n'a pas été victime d'une invasion extérieure, mais de quelque chose qui ressemblait à une révolution. Une insurrection des basses classes, comme ça se produit lorsqu'il y a une insurrection, Anastasis, met le feu au palais royal, on met au demeure des nobles, au grand temple et décapite les statues des dieux. Même chose à Megiddo et peut-être aussi à l'Akish. Donc, ce que nous apprend l'histoire, l'archéologie, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très étonnant, de très intéressant. On a peut-être tout l'équivalent dans d'autres régions du monde. J'en parle un peu dans mon livre. Il y a un chapitre qui s'appelle Moïse en Indochine, l'histoire d'anthropologie comparée. Mais quelque chose qui n'est pas du tout un exode tel que la Bible décrit, c'est-à-dire une migration spatiale d'un peuple sortant d'Egypte pour aller vers Canaan, ce qui n'a aucun sens, comme je viens de le montrer. Non, on a affaire non pas à un déplacement spatial, mais à une mutation historique. Le changement d'un régime fondé sur l'oppression et l'esclavage, les gens réduits en esclavage par les vassaux des pharaons, qui sont renversés par une sorte de soulèvement et qui donc instaure autre chose, un autre monde. Donc oui, les Hébreux sont bien sortis de la maison de servitude pour entrer en terre promise. Simplement, la terre promise et la maison de servitude, c'était le même endroit. La maison de servitude, c'était Canaan sous la férule des pharaons et de leurs vassaux. Et la terre promise, c'est la même terre, libérée de l'oppression par une série d'insurrections. Et là, je rattache ça à ce qu'on sait des soulèvements des Abirous. Abirous, c'est un mot intéressant. Même racine que Evrit, qui veut dire Hébreux. C'est discuté par les historiens, mais on peut aller dans cette direction-là. Donc les Hébreux sont peut-être tout simplement ceux qu'on appelait autrefois les Abirous, c'est-à-dire des rebelles dehors de la loi, qui se révoltaient contre l'oppression et qui tuaient les rois comme des chiens. Une fois qu'on a admis cette hypothèse, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui, comme toutes les hypothèses, là, je suis sorti de ma zone de confort. Je fais appel à l'histoire et à l'archéologie. Donc c'est fragile. Demain matin, on peut très bien découvrir dans les sables du Néguev ou ailleurs, ou du Chinaï, une stèle ou un tesson de poterie qui montre que ce que je dis est totalement stupide. C'est faux. OK, je ferai un autre livre ou d'autres le feront. Pour l'instant, on n'a rien découvert d'autre. Tous les indices de l'archéologie concordent pour montrer qu'il y a eu quelque chose comme une insurrection conduite par des Abirous, des sortes de proto-hébreux qui ont renversé la domination des rois et des puissants. Et comme ils décapitaient les statuts des dieux, on peut supposer que cette révolution politique et sociale s'est accompagnée également d'une révolution religieuse. Ce qui est tout à fait compréhensible, je termine, dans la mesure où les dieux, comme je l'ai dit, les dieux de cette région du monde et de l'Antiquité étaient dieux qui sacralisaient la monarchie, donc la hiérarchie telle qu'elle existe. Si on veut renverser les rois, on n'a pas intérêt à adorer un dieu qui considère que le roi est son fils, bien-aimé. Il faut donc adorer un autre dieu, un dieu qui dit « je suis le libérateur des opprimés ». J'ai entendu la plainte qui monte de la servitude et je vous envoie un libérateur. Voilà. Donc révolution politique, sociale, religieuse, dont les traces se laissent lire dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la rédaction de Contre-Mythes qui renverse les mythes anciens dans le sens de l'émancipation et dans la description d'une société sans roi, sans état, fondée sur une alliance dans laquelle les hommes sont tous égaux. Donc une alliance que j'appelle théodémocratique, si vous voulez. Tous les hommes se soumettant également à un seul dieu créent une société où aucun homme n'a plus de pouvoir sur aucun autre. Voilà. Donc les pièces du puzzle s'agencent et la nouveauté radicale de la Bible s'explique d'une certaine manière. Elle renvoie un événement historique qui a été déformé en partie par la tradition mais pas totalement. Et donc, bon voilà, j'ai tenté de recoller un petit peu les morceaux et les choses me semblent s'expliquer et ça ne me paraît pas contradictoire avec ce que vous avez dit en dernière analyse. C'est un petit peu écuménique en conclusion parce qu'on n'a pas parlé de la même chose. Vous avez parlé à la date de rédaction des textes de la Bible qui est effectivement tardive. Moi j'ai essayé de remonter en amont pour essayer de travailler sur les sources orales qui ont fini par être mises par écrire sans doute au moment d'exil à Babylone un peu avant un peu après ou beaucoup plus tard etc. Et ces sources orales à mon avis on peut les confronter aux données de l'archéologie et on trouve quelque chose de très intéressant. La première révolution plébéienne ou populaire de l'histoire humaine ou dont l'histoire a gardé la trace et qui a produit quelque chose qui a créé quelque chose de nouveau une nouvelle foi une nouvelle croyance en rompant radicalement avec les croyances de leur époque. Merci, merci, merci M. Rogozinski Voilà C'est vrai que vous êtes un philosophe et comme vous l'avez dit vous êtes un petit peu sur la fin sortie de votre... Je vais vous proposer la question donc simplement si Jésus à l'époque il a réunissé de compte ce qu'il veut ou pas. C'est pas possible. Vous parlez comme le Seigneur José à Zéjus il a promesse pour commencer à la frontière de Jésus pour tout ça donc il a un coup contre le royaume qui est une région qui n'en parle à l'époque. Excusez-moi j'ai pas prononcé le monde Jésus on pourrait le faire tout à l'heure. On se plaçait plutôt avant je pense que nous avons tous les deux parler de la Bible au sens ancien testament des chrétiens. Jésus c'est plus de mille ans après ou presque mille ans après voilà c'est pour ça. Moi je vous conseillais au fond de mon cœur je suis pour la l'humanité contre ce qui est par les l'opin et contre lui venacer le monde avec ses produits contaminés par la loi l'enclin et renacer notre santé. C'est là qu'on a le droit le duel contre lui parce que par les l'opin et c'est vous les notre conseil donc à chaque individu du monde ne peut pas échapper donc peur c'est ça. Donc ici vous goûtez une belle étoile à un maroc comme un fs de maïonnet de croiser ces collègues de l'État et vous vous dites crise économique. Merci Oui mais merci mais on va retourner dans l'histoire si vous voulez bien. Merci merci monsieur Voilà il faut vous 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 contribuez pour ne pas avoir après deux mille ans d'accord d'accord attention ça me coule pas pour m'en rouler Merci bon comme vous l'avez dit monsieur Rogozinski c'est vrai que sur la fin vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort vous êtes philosophe vous n'êtes pas historien bon vous vous êtes appuyé également un peu sur l'histoire je pense quand même qu'on doit redonner la parole à Françoise Brickel-Châtonnet d'abord parce que vous avez manifesté certains des accords clairs à son égard même si vous avez été puiseux que Mélique sur la fin et puis aussi parce qu'elle a peut-être quand même quelque chose en tant qu'historienne à opposer à ce que vous avez dit vous-même en non-historien je ne vais pas opposer je pense que cette histoire qu'il s'est passé quelque chose et notamment de ces gens sans doute réfugiés dans les collines quittant les voilà c'est quelque chose qui archéologiquement est pas mal assez cesté plutôt au 12e 11e siècle d'ailleurs je veux dire le 14e siècle c'est quand même autre chose on ne voit pas une révolution qui dure 3 siècles et demi donc je crois que ce sont des phénomènes et effectivement ce qu'on a dans les lettres de la Marna c'est des oppositions notamment oppositions entre le roi de Bilos et les rois de Thierry il est assiégé par le roi de Sumour on est quand même dans une autre configuration la question d'un monothéisme d'Akhenaton bon c'était la grande idée de Freud j'ai pas mal parlé avec pas mal d'égyptologues actuellement ils ne s'y croient plus je veux dire il y a eu peut-être un énotéisme c'est-à-dire l'idée qu'il avait un dieu sur lequel il concentrait son culte mais les autres cultes à part Amon parce que évidemment le culte d'Aton était fait contre le culte d'Amon mais les autres cultes ont continué les gens ont continué à avoir des amulettes de tout donc on peut sans doute parler déjà des no-théismes je pense pas qu'on puisse parler de monothéisme le texte de Joël je vous l'accorde le texte de Joël que vous citez qui est absolument magnifique mais en gros c'est vers 400 avant Jésus-Christ donc on retombe je pense qu'on est d'accord si on pense qu'il y a un peuple voilà et puis que l'exil marque sans doute une rupture radicale alors au début un peuple exilé est exilé il est écrasé mais avec le retour permis par l'édit de Cyrus ils reconstruisent quelque chose et il faut le reconstruire autrement on n'a plus de roi on n'a plus d'état on n'a plus de alors on construit des généalogies aussi pour se définir en peuple parce que jusque là peuple d'Israël c'est sûr qu'il y avait le roi d'Israël comme quoi il faut se définir autrement donc voilà mais qu'effectivement cette radicale nouveauté c'est peut-être ce qui est née et qui a permis la survivance du peuple d'Israël jusqu'à maintenant et donc voilà c'est à ce moment-là dans un monde enfin dans un cadre et la critique de la monarchie c'est parce qu'il n'y a plus de monarchie aussi voilà donc c'est et qu'on construit quelque chose qui n'est plus une unité politique autour d'un roi mais qui est un peuple qui existe quand même et qui est un dieu et en ça je veux dire peut-être que moi je mets une chronologie un peu différente mais je suis tout à fait d'accord avec vous alors l'histoire effectivement qui n'est pas de départ d'Egypte il y a un autre une autre chose que je trouve intéressante c'est quand vous voyez Jérémie les passages de Jérémie qu'on peut dater d'un peu avant l'exil où il est il dit mais surtout ne vous appuyez pas sur l'Egypte lui est plutôt pour la soumission à Pébylone contre ceux qui veulent s'appuyer sur l'Egypte pour se révolter ce qui aboutit donc à la défaite et à la déportation en 587 et depuis que pente de l'Egypte il n'y a pas un moment où il dit d'ailleurs vous vous rappelez ces salauds d'égyptiens on a été obligés de les fuir comme si à l'époque disons autour de 600 avant Jésus-Christ Jérémie n'avait jamais entendu parler de l'Exode donc et quand on regarde le récit de l'Exode et le récit du retour dans Ezra Sennemi c'est la même chose l'Exode a été réécrit comme un prototype du retour d'exil finalement et c'est en fait très intéressant mais voilà donc je crois que sur l'essentiel il y a bien mais moi j'ai essayé de mettre un peu de chronologie dans cette radicale nouveauté elle se construit au retour des îles ou pendant l'exil oui enfin bon de toute façon il n'y a pas une date où tout d'un coup on parlait de monothéisme mais vous y opposiez le mot qui est un peu nouveau pour moi mais vous parlez de monolatrie monothéisme monothéisme l'idée de ça c'est qu'on a un culte qu'un groupe un peuple se concentre sur le culte d'un dieu dit c'est notre dieu donc quand vous voyez les prophètes le peuple qui est qui se prostitue on allait voir d'autres dieux si votre femme vous trompe on allait voir quelqu'un qui n'existe pas c'est pas très grave vous voyez ce que je veux dire donc si on considère qu'il vous trompe en allant voir un dieu qui n'existe pas voilà si le dieu existe là c'est une tromperie parce que le peuple il a son dieu et on le voit un peu évoluer comme entre le dieu de la dynastie qui devient le dieu de tout le peuple voilà et les autres dieux sont les dieux des autres et je m'attendais tout à l'heure moi à ce que vous utilisiez précisément le dieu égyptien pour nous dire ben non j'ai un nouveau avec Israël les égyptiens à Kenaton ils ont déjà un dieu unique or vous n'utilisez pas cet argument vous le réfutez même là je veux dire j'ai souvent parlé avec des égyptologues maintenant c'était la grande idée de Freud mais bon voilà je veux dire on avait peu oublié donc il n'y avait pas de monothéisme égyptien non voilà il y en avait chez les mohabites mais il n'y a pu avoir un moment de concentration de l'idée du culte autour d'Akenaton mais vous avez dit qu'il y en avait chez les mohabites chez les ammonites c'est des monolatries des monolatries peut-être j'ai l'impression que ce qui vous départage c'est que vous pensez Jacob si j'ai bien compris que l'originalité de la religion juive enfin on prend une religion époque mais apparaît avant l'exil vous savez que la nouveauté est déjà présente dans les traditions orales alors vous insistez François c'est plutôt sur la relecture de l'exil enfin le choc de l'exil qui amorce une nouvelle façon de voir les choses même d'un point de vue archéologique si vous voulez effectivement on a des traces d'une situation brillante avec des tentes des palais etc en Canaan avant le 12ème 11ème siècle très clairement puis là il y a un trou un trou noir un grand effondrement qui frappe dans toute la région même au-delà même en Grèce aussi l'Empiritite s'effondre le Royaume Mycénia en Grèce s'effondre l'Egypte entre en crise il y a un grand effondrement qui dure environ un ou deux siècles et ça se traduit en Canaan par les incendies des grandes cités que j'ai évoquées et après il y a un trou noir d'environ deux siècles n'est-ce pas les premiers palais commencent à réapparaître au début d'époque des rois vers la fin du 9ème donc il y a un trou alors ce trou est-ce que c'est un pur néant est-ce qu'il ne s'est rien passé durant cette époque-là ou est-ce que peut-être ce que nous décrivent les textes bibliques là je pense au livre des juges avec ce refrain qui vient tout le temps en ce temps-là en Israël il n'y avait pas de roi chacun pouvait faire ce qui lui semblait bon etc cette description d'une époque sans roi est-ce que ça ne coïncite pas d'une certaine manière à ce que nous apprend l'archéologie par le fait qu'il y ait eu un trou noir de deux ou trois siècles qui suit le grand écondrement avant la restauration de la monarchie votre point de vue il est tout à fait représentatif des historiens d'aujourd'hui des historiens plutôt minimalistes qui estiment qu'au fond tout ce que racontent les récits bibliques c'est une sorte de projection une rétro-projection qu'on nous dit Thomas Romer qu'on nous dise tous vos collègues tous vos confrères donc tout aurait été inventé élaboré au moment de l'exil avec l'idée bon nous sommes exilés nous allons inventer une sorte de mille d'origine une légende sur laquelle nous aurions déjà été exilés ailleurs en Égypte et pas à Babylone et donc là du premier exil un sauveur est venu pour nous ramener chez nous et bien un nouveau sauveur viendra de la même façon voilà c'est l'idée sur laquelle tout cela serait duré à une rétro-projection à une projection dans un passé obscur de préoccupation d'intérêt d'élaboration qui renvoie à l'époque présente c'est-à-dire une époque tardive l'exil 6ème siècle et le retour d'exil bon pourquoi se limiter à cela pourquoi refuser cette idée sur laquelle dans les textes bibliques il n'y aurait pas seulement des rétro-projections mais aussi des réactivations c'est-à-dire le souvenir certes déformé confus brouillé d'époque antérieure qui aurait été rappelé à la mémoire par une situation analogue pourquoi ne pas admettre que la description qui est faite de l'époque des juges une époque où Israël vivait sans roi mais conduit par des chefs charismatiques qu'on appelle les juges Gédéon Saint-Nexembre etc pourquoi ne pas refuser absolument que ça renvoie à un certain fond de réalité qui aurait été transmis par les traditions orales et qui aurait été réactivé remis en mémoire au moment où le peuple serait retrouvé de nouveau sans état et sans roi à Babylone et après bon ça qui me gêne dans la la méthodologie de Thomas Romer de Finkelstein de Liberani de tous vos collègues c'est qu'ils se cramponnent ils réduisent tout à un seul processus d'écriture une seule stratégie d'écriture la projection vers le passé pourquoi ne pas admettre qu'il y a des réactivations d'événements qui sont réellement passés alors ces événements nous avons comme des éléments cette révolution israélite dont on parle je n'ai pas inventé ce sont des historiens des archéologues qui ont élaboré cette hypothèse il y a déjà 50 ans en s'appuyant notamment sur les fouilles de Hazor c'est une révolution une révolution François va répondre et puis ensuite il y a des mains qui se lèvent il y a des choses par exemple l'onomastique qui est quand même quelque chose d'intéressant vous avez les noms propres l'étude des noms propres on a dans des textes qui parlent justement de Canaan ça a été pas mal relevé soit des textes soit des sauts où on a des sauts il y a une continuité entre l'onomastique de 13ème 12ème 11ème 9ème siècle c'est les mêmes noms on trouve beaucoup de noms en Val le changement se fait à partir du 8ème siècle à une époque où tout le monde admet que la royauté est d'un et donc et dans cet onomastique il n'y a jamais aucun nom de ceux qu'on a par exemple il n'y a pas de Gédéon il n'y a pas de choses comme ça voilà donc si on s'en tient à ce genre de choses on a une continuité on ne voit pas de rupture et les noms veulent dire quelque chose en plus les noms sémitiques ont toujours un sens ils sont la plupart du temps théophores donc il y a un nom de Dieu dedans et là on ne perçoit pas ça mes collègues Félice Israël qui a beaucoup étudié ça de rupture et on voit par contre une Yahvécisation des noms à partir du 8ème 7ème siècle donc dans ça qui est un témoignage on ne voit pas apparaître Yahvé avant ce moment là et par contre on a l'impression d'une continuité de la concession domestique alors le fait de donner des noms a un côté traditionnaliste on donne à son fils le nom de son père enfin voilà donc c'est quelque chose d'assez qui est un peu traditionnaliste mais quand même la nouveauté elle apparaît plus tard par exemple dans un élément comme ça donc là on ne voit pas la rupture qui pourrait qui pourrait apparaître c'est un argument intéressant j'en prends acte oui en un mot et après c'est vous si vous voulez bon c'est très complexe il faudrait voir un petit peu comment qui était le dieu de cette révolution israélite s'il y a vraiment eu une révolution israélite qui était ce dieu ça c'est une vraie question c'est à dire s'il y a quelqu'un appelé Moïse ou surnommé Moïse qui a été le meneur de cette révolution qui a introduit un culte nouveau au point d'inciter les habitants de Hatzor à décapiter les statues des dieux il faut bien admettre qu'il a introduit quelque chose comme un dieu nouveau alors qui était le nom de ce dieu ça c'est pas simple il n'est pas certain que ce soit Yahvé et là il y a un argument tout à fait intéressant c'est que le dieu suprême des canadéens et d'une partie de la Mésopotamie il sera elle qui signifierait quelque chose comme qu'elle combatte ou les combattants d'elle alors bon est-ce que c'est au nom du dieu elle que cette révolution a été accomplie mais tous les gens continuent ça plaît à Baal comme avant c'est vrai bon monsieur il y a une main qui se lève je vous en prie je vais vous laisser pour qu'on se fasse parce que vous nous parliez beaucoup des similitudes des traditions bibliques avec les autres traditions d'époque et aussi des parcs d'Alté et donc en vous écoutant ce qui me donnait c'est que on étit beaucoup l'accent sur la monolatrie des différents peuples avoisinants et est-ce qu'on ne pouvait pas faire la différence en disant que ce qui est propre aux peuples hébraïques c'est non pas que ce soit le dieu d'un monarque ou d'un suzerain mais c'est vraiment le dieu d'un peuple qui du coup ne change pas en fonction du suzerain et qui a vraiment une permanence à travers l'histoire alors que justement dans les monolatries des autres peuples c'est plus le dieu du roi et quand ce roi meurt son fils peut prendre la succession et peut prendre un autre dieu les autres je veux dire chez les mohabites quel que soit le roi c'est toujours le camache bon et là en Israël et Judas ça semble être Yahvé des deux côtés d'ailleurs de façon à peu près continue à travers l'histoire je veux dire le dieu dynastique devient le dieu du peuple parce qu'il est le protecteur parce que parce que le roi est aussi d'une certaine manière celui qui garantit une certaine forme de stabilité de prospérité vous lisez le récit du règne de Salomon on a un exemple magnifique c'est un roi pacifique il bâtit il fait la paix et de mon temps tout le monde était heureux et tout bon voilà donc le roi garantit ça parce qu'il a une bonne relation avec le dieu qui est le dieu du peuple les choses vont ensemble la rupture c'est quand il n'y a plus de roi de garder le même dieu et c'est là qu'il devient le dieu vraiment du peuple indépendamment de la pauvreté quand il n'y avait pas encore de roi j'avais aussi on est à disposition pour des questions j'avais aussi une autre question pour vous Françoise dans votre livre on s'est dit nous qui ne sommes pas des spécialistes on nous dit que la science avance qu'on apprend plein de choses la biologie l'étude des thèques l'exégèse et vous vous insistez dans votre livre sur le fait que tous ces nouveaux apports ne sont pas unanimistes et qu'ils se contredisent quelquefois comment gère-t-on effectivement d'apparentes contradictions qu'il peut y avoir entre le langage des pierres le langage des textes est-ce qu'effectivement on est en mesure d'en savoir plus aujourd'hui par exemple au lendemain du concile ou est-ce que à la limite la confusion est encore plus grande qu'elle ne l'était il y a 50 ans je pense qu'on a quand même beaucoup oui il y a eu des choses nouvelles et on a pas mal avancé alors c'est par exemple l'archéologie on oscille toujours entre une archéologie bon j'allais dire scientifique et il y a toujours quand on est sur ce sujet là la tentation de l'archéologie biblique qui est de lire l'archéologie biblique en main les premiers travaux que j'ai fait dans les années 70 80 en lisant les archéologues des années précédentes c'était voilà on entrait dans la ville à Bercheva la Bible de l'autre voilà exactement Bercheva la Bible disait qu'il y avait haut lieu à gauche on cherchait à gauche et on trouvait le haut lieu de toute façon si on le cherche on le trouve donc on est d'une certaine manière passé à je veux dire un exemple qui est assez frappant et là vous citiez Fingelstein je pense qu'il a fait une vraie révolution dans l'archéologie on avait daté parce que les critères de datation ce sont les référentiels céramiques c'est à dire il y a une mode la mode de la vaisselle change et on la casse et quand on a à l'époque où on n'avait pas de bulldozer on tassait et puis on construisait dessus donc l'expérience venant on sait dater la céramique moins là-bas je veux dire la céramique grecque maintenant on la date quasiment à 10 ans ou à 15 ans je veux dire et donc si on a une céramique de telle époque on sait que ce qui est tombé sur le sol il faut repérer les sols correspond à la céramique qui a été cassée dans ces années-là et a priori ce qui est en dessous est plus ancien ce qui est au dessus est plus vieux sauf accident particulier donc voilà c'est ça le critère essentiel de datation la théorie qui a été mise au point par les archéologues alors il peut y avoir des carbone 14 qui se sont ajoutés pour les restes organiques mais disons que pendant longtemps ça a été ça et on a construit des référentiels aussi pour la céramique au Proche-Orient bon et bien en Israël on était passé il y a eu un gros truc c'est que la céramique Megiddo Hatzor et Gezer la Bible disait que la grande époque c'était Salomon qui avait construit Hatzor Melido et Gezer donc là cette grande époque de construction a été datée du 10e siècle et d'une certaine manière on a construit le référentiel céramique là-dessus et par le parallèle avec autre chose et notamment des parallèles avec la céramique c'est un référentiel que Finkelstein a remis en cause disons depuis 30 ans et il en est arrivé à la conclusion qu'on s'était trompé et que la grande époque de construction c'était absolument pas Salomon c'était pas le 10e siècle c'était le 9e siècle qui est une époque très brillante du royaume d'Israël ou sur les homry d'Arab etc mais c'était un mont ouvert roi donc c'était difficile d'en faire un grand bâtisseur enfin bon que tout ça datait du 9e siècle et ça a été très difficile à le faire admettre parce que c'était admettre qu'au 10e siècle il n'y avait rien dans ces lieux qui étaient censés être construits par Salomon et dans le monde de l'archéologie en Israël ça a été très très difficile et ça n'est pas encore tout à fait mis vous parlez à des gens qui fouillent au Liban en Syrie ils vous disent mais ça reste 50 ans que notre référentiel c'est ça alors mais eux ils n'avaient pas de problème je vais dire majeur à admettre que cette céramique était du 9e siècle ça allait très bien et puis ça collait alors il y a ça et il y a aussi le fait que vous aviez deux milieux scientifiques il y avait à l'un côté les Israéliens et les Américains qui fréquentaient etc et l'autre ceux qui travaillaient ailleurs au Proche-Orient et que pour des tas de raisons ils fréquentaient pas les mêmes colloques ils sont d'accord des questions oui qu'est-ce que vous pensez de l'ouvrage de cet historien américain à 1189 la fin du monde Klein oui dites nous de quoi il s'agit c'est une synthèse c'est une synthèse il se passe effectivement c'est le moment où on fait passer l'âge du bronze à l'âge du fer et où il se passe c'est la fin des grands empires c'est-à-dire que l'empire hétite disparaît les Assyriens se replient les Égyptiens se replient le monde mycénien s'effondre etc pour des raisons qui sont pas claires et maintenant on pense pas forcément qu'il y a une seule raison qui explique tout ça et puis on a tendance maintenant il y a une rupture de cette notion de grands empires mais qu'il n'y a pas forcément une rupture totale de tout c'est-à-dire on l'assimilait effectivement à l'arrivée des Israélites maintenant je pense que plus personne n'est arrivé et là je crois qu'on est tout à fait d'accord on disait tout d'un coup les Araméens apparaissent du coup on avait construit tout un mythe les Araméens arrivent d'Arabie comme sont arrivés les Amorites avant comme arriveront les Arabes après et l'Arabie qui renvoie maintenant on voit que là aussi des questions de domestique des questions de continuité qu'il y a effectivement le jour où il n'y a plus d'empire mais il y a du nouveau qui apparaît d'autres structures politiques qui peuvent naître comme en Israël comme etc et que là apparaissent des petits royaumes arabiens mais qui sont culturellement et surtout ethniquement dans la continuité de ce qu'il y avait avant alors il y a eu certainement des invasions ces fameux qu'on appelle peuples de la mer c'est une expression égyptienne sur un relief égyptien mais il n'est à plus il parle des peuples de la mer et il cite un certain nombre les Sykelettes est-ce qu'ils venaient de Sicile les Chardanes est-ce qu'ils venaient de Sardaigne il y a les Péléchettes ah c'est les Phélistins il y a etc bon il y a des bons phéniques aux femmes de phéniciens bon et peut-être voilà est-ce que c'est des Achéens qui sont arrivés enfin voilà donc il y a eu des mouvements de population certainement qui sont arrivés et qui ont apporté un petit peu du nouveau mais en même temps par exemple une chose qui a été pas mal repérée ces derniers temps la ville d'Ougarit s'effondre disparaît elle ne se relève pas par contre les cités phéniciennes elles continuent sans rupture et avec c'est les mêmes noms c'est les mêmes dieux les questions du dieu de Sidon avant du dieu de Sidon après il n'y a pas de rupture et là il y avait eu justement le citier l'Iveranie il avait fait une remarque extrêmement intéressante en disant bah oui il y a des invasions les villes sont ravagées elles se relèvent voilà c'est le pourcentre de l'histoire d'être ravagées bon sauf que pourquoi il y en a une qui ne se relève pas il avait lié ça au système social qui était un système palatial extrêmement verrouillé où toute l'économie était centrée sur le palais c'est une économie voilà et que le jour où le palais s'effondre tout s'effondre et la ville ne se relève pas alors que peut-être que les cités phéniciennes avaient déjà un système comme on a après où il y a une économie qui est beaucoup plus souple et libre et que donc la ville ravagée bon bah on construit puis on s'en plus il y a aussi des facteurs internes selon les lieux et voilà donc mais c'est vrai que disons 1180 au sens on le met parce que on a cette ces destructions de l'Empiritite et de l'Umarite et ensuite le temps qu'ils arrivent en Egypte c'est à peu près daté il y a une une forme de rupture mais j'allais dire plus ça va plus on voit une continuité je précise que c'est à ce moment là que les grandes cités comme Megiddo ou Atzor flambent et c'est notamment en lisant Klein que j'ai été mis sur la piste cette archéologue israélienne qui a évoqué l'hypothèse d'une révolution populaire à Atzor et à Megiddo donc c'est des choses qui circulent chez les archéologues et chez les historiens dans un ensemble dans un ensemble d'effondrement un ensemble de grands effondrements parfois on a rapproché on a dit que c'était dû à un réchauffement climatique ça nous rappelle quelque chose mais bon voilà moi je pense que c'est le lieu c'est l'époque où on puisse produire ce que j'appelle la révolution israélite je vois des mains qui se lèvent on se donne encore une bonne dizaine de minutes donc il y a une main qui se lève là-bas monsieur décidément c'est la jeunesse qui pose les questions c'est bien je vous en prie j'ai une question sur la violence et la représentation de la violence je pense un peu à l'oeuvre de Gérard et je me demandais si justement entre le 14e et le 12e siècle les siècles dont vous nous avez le plus parlé si on voyait déjà un décalage entre la représentation de la violence dans la Bible et dans les autres les mythes et les écrits de l'autre aussi alors ça c'est très intéressant parce que la notion même du bouc émissaire bon Girard j'ai un grand respect pour Girard c'est quelqu'un qui a inventé quelque chose qui a découvert quelque chose d'intéressant même s'il est un peu systématique quelque part mais bon le thème du bouc émissaire comme vous le savez certainement bon ça vient bon c'était relancé par un anthropologue appelé Fraser au début du 20e siècle mais ça renvoie un passage de la Bible ça renvoie un passage du Lévitique c'est le grand rite annuel que faisaient les hébreux dans le temple au moment du Yom Kippour au moment le plus solennel et donc bon il y avait un tirage au sort un bouc qui était sacrifié donc à Yahvé au Seigneur et l'autre qui était mis de côté gardé vivant le prêtre le grand prêtre imposait sur lui ses mains le chargé de tous les péchés du peuple et après le bouc est emmené dans un lieu désert par un homme qui se trouvait là dit le texte très énigmatique qu'est-ce qu'il devient on ne sait pas du tout c'est beaucoup plus tard au moins plusieurs siècles après que le Talmud semble suggérer que le bouc était précipité dans un ravin ou il était écrasé je pense que c'est pas forcément le rite initial ou sa forme initiale alors moi ce qui m'a frappé c'est que vous savez que Girard distingue les textes de persécution et les textes de révélation les textes de persécution c'est les textes dans lesquels la victime est désignée comme coupable celui qui a été tué est présenté comme un blasphémateur un sacrilège incestué par ici de DIP etc donc dit Girard c'est des textes dans lesquels le mécanisme victimaire c'est-à-dire l'accusation portant sur des victimes innocentes a été dissimulé c'est des textes écrits du point de vue des bourreaux pour justifier le meurtre de la victime innocente et à cela Girard repose des textes qu'il appelle de révélation dans lesquels l'innocence de la victime est présentée au grand jour et pour lui les évangiles en sont tout à fait le prototype réellement même s'il voit quelques antécédents dans l'Ancien Testament alors si on regarde de près le fameux rite du bouc émissaire c'est tout le contraire du mécanisme du bouc émissaire au sens où on l'entend ce qu'on entend par bouc émissaire c'est quelqu'un d'absolument innocent qui a été chargé à tort de tous les péchés et qu'on tue etc ça c'est le point de vue des bourreaux non le rite du bouc émissaire c'est tout à fait différent pour plusieurs raisons d'abord une des raisons c'est que le bouc n'est pas mis à mort il est emmené hors de la ville et du temple par quelqu'un qui n'est pas un prêtre donc il n'y a aucune violence qui est exercée sur le bouc il va mourir dans le désert on n'en sait rien c'est un bouc résistant il va être une source en tout cas il n'y a pas de mise à mort violente il n'y a pas de mise à mort violente à quoi renvoie ce rite ? alors si on le situe dans l'économie du livre le Lévitique c'est un livre qui est centré sur des rites cathartiques des rites de purification pour but de montrer qu'aucun homme n'est impur pour toujours il n'y a rien d'impur pour toujours même lorsqu'un homme est atteint d'une très grave impureté par exemple cette fameuse lèpre sarahat dont Moïse aurait peut-être atteint bon ça c'est un point à discuter il y a des rites permettant de purifier un homme atteint de cette souillure là même qu'il y a des rites permettant de purifier une femme de la souillure des monstrues et ça c'est aussi quelque chose de ratiment nouveau j'ai regardé des textes cananéens mésopotamiens égyptiens sur les lépreux alors là c'est la condamnation absolue le lépreux est quelqu'un qui est marqué de la colère des dieux et donc il faut comme dit un texte babylonien le laisser errer dans le désert comme un âne sauvage etc donc les autres peuples avaient tendance à considérer qu'il y a des impurs absolus qu'il y a des hommes des femmes qui sont d'une impureté irrémissible qu'on ne veut pas laver il me semble au contraire que les rites décrits dans le Lévitique sont des rites cathartiques des rites qui ont pour but de montrer que la pire des souillures peut être lavé attention il s'agit d'une souillure rituelle pas d'une faute morale ce n'est pas absolument pas une faute ou un péché ça c'est pas le même terme hébreu et c'est tout autre chose ça en voit tout à fait autre chose non c'est une souillure rituelle renvoyant un ensemble de croyances liées à l'époque au contexte et de ces souillures là on peut être lavé par des rites adéquats ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une structure religieuse qui empêche que se constituent des castes d'impurs irrémédiablement impurs comme les dalits comme les parias de l'Inde par exemple et donc il y a une dimension libératrice et égalitaire et ça renvoie un petit peu à ce que j'évoquais l'idée d'un dieu émancipateur et au fond à ma foi lorsque Jésus touche l'épreuve pour le guérir au grand scandale des bien-pensants de l'époque ou lorsque Paul ou Pierre d'ailleurs tous les deux que rien n'est impur qu'aucun homme n'est impur en soi etc ils sont dans le prolongement de cette vision là d'une vision sur laquelle toute impureté peut être purifiée le rite du bouc émissaire est le rite ultime de la purification du peuple ok voilà merci bon d'autres questions vous avez une deuxième question si on ne prend la personne à personne d'autre je vous en prie je reprends un peu ma question tout à l'heure j'avais deux autres questions que vous avez François la première c'est par rapport au monothéisme comme vous disiez comment vous expliquez que seul le monothéisme est vrai en fait était aduré dans l'histoire et que les autres monothéismes en fait se sont éteints et ma deuxième question alors c'est plus sur la datation de la rédaction des textes alors bon les matériaux habituels pour l'histoire pour l'historien c'est effectivement l'archéologie et puis les textes mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un peu une ouverture avec d'autres travaux sur l'oralité donc est-ce que vous avez pu est-ce que vous avez un peu étudié aussi ces questions-là et comment peut se servir l'oralité comme une compréhension aussi de la tradition médique pourquoi ce monothéisme a-t-il perduré et pas les autres mais il n'y avait pas d'autres justement c'est peut-être le passage d'une monolâtrie au monothéisme et je pense que c'est ça la plus grande nouveauté la plus radicale on est clair que là il y a quelque chose qui est sans doute quelque chose qui a dont on a les premières intuitions dans le Deutéro-Isaïe où on a que justement les autres dieux ne sont que des idoles que etc le texte que vous citiez de Joël qui est tout à fait beau voilà à un moment justement on n'est plus dans un contexte où il y a un peuple qui a son état contre on a un peuple qui essaye d'exister à l'intérieur et de perdurer en tant que tel à l'intérieur d'un empire et et qui 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 prend où les choses prennent une dimension on en arrive quand même à considérer Cyrus roi de Perse comme le Messie envoyé par Dieu parce que justement il permet au peuple de revenir donc ça prend ça casse la dimension nationale aussi et c'est peut-être dans ce contexte-là qu'on en arrive effectivement mais je pense que là on passe justement de l'énothéisme au monothéisme mais il n'y a pas eu d'autres monothéisme mais c'est celui-là qui est sur les plus et qui après c'est ouais je pense qu'on va faire un bémol quand même je suis d'accord avec vous mais encore une fois je voudrais mettre l'accent de quel Dieu s'agit-il vous parlez du second historique Isaïe ce prophète inconnu qui a pris le nom du prophète Isaïe qui vivait donc au moment d'exil à Babylone et qui essayait de donner de l'espérance à ce peuple proscrit d'exilé dont l'état était brisé et quand ils sont face à la religion écrasante des babyloniens avec leur dieu Marduk etc un dieu qui sont plus puissants que le dieu du roi de Juda alors la stratégie du second Isaïe il y a quelque chose d'extraordinaire c'est de dire ne croyez pas que les dieux de Babylone sont plus puissants que le nôtre ils n'existent pas et là effectivement il y a une sorte de coup de force d'instauration d'un mot d'autisme radical consistant à dire les autres dieux n'existent pas mais pas parce que ce serait des idoles parce qu'ils seraient faux c'est pas un mot d'autisme de la connaissance c'est un mot d'autisme de l'émancipation il y a un passage magnifique du second Isaïe où il s'adresse au sectateur de Bel c'est à dire de Marduk Bal le seigneur Marduk le dieu de Babylone et il dit vous priez un dieu qui ne sauve pas ça veut dire quoi ? c'est à dire le seul dieu qui existe est un dieu qui sauve il est dieu parce qu'il est sauveur et il est sauveur donc il est dieu et tous les autres dieux qui sont les dieux des empires les dieux des rois les dieux des puissants et des riches ne sauve pas n'émancipe pas ne libère pas les opprimés donc ce ne sont pas des dieux donc ils n'existent pas je pense qu'il faut introduire une distinction forte entre la religion des dominants et la religion des dominés revenons un petit peu peut-être sur Akhenaton était-il monodiste était-il monâtre écoutez Yann Asman qui est un très remarquable égyptologue rappelle quand même que du temps d'Akhenaton il avait fait marteler dans les hiéroglyphes près des noms divins chaque fois qu'il y avait le nom qui signifiait Dieu il avait fait marteler la marque du pluriel donc il y a quand même une volonté d'affirmer qu'il y a un seul dieu et ce n'est pas le problème ce n'est pas le problème de fond et c'est là que Freud dans mon avis s'est totalement trompé en faisant de Moïse un disciple Akhenaton qui est le dieu Aton ? c'est un dieu qui ne parle pas c'est un dieu dont le pharaon est à la fois le fils et le grand prêtre c'est un dieu qui sanctifie le pouvoir royal de la même façon que les autres dieux comme Ammon etc alors que le dieu de Moïse c'est un dieu qui renverse le pouvoir du pharaon c'est le dieu de ce que Asman appelle une contre-religion c'est un dieu qui est anti-royal en quelque sorte donc on n'a pas à faire du tout au même type de dieu et la question de savoir si c'est un dieu au service des dominants ou au service des dominés et de l'émancipation à mon avis prime sur la question de savoir s'il y a un plusieurs dieux s'il y a dans la monolatrie le monothéisme le polythéisme ce sont des questions secondaires la question de savoir si ce dieu est un dieu qui sauve comme dit le son un dieu émancipateur ou pas voilà peut-être ce sera peut-être la dernière question sauf il y a encore une autre dernière mais monsieur je vous en prie il est presque bientôt dit ça est-ce que vous pourriez préciser le sens du mot Elohim et est-ce que c'est la trace d'un polythéisme qui sera antérieur au monothéisme ça ça s'ouvre à été dit ça aussi effectivement c'est un pluriel mais si j'ose dire c'est un pluriel très singulier puisqu'il employait verbalement singulier lorsqu'il signifie bon l'Elohim le dieu d'Israël mais lorsqu'il s'agit de désigner les Elohim c'est-à-dire les dieux des autres peuples là il est au pluriel donc là on n'est pas quelque chose de très très complexe et très intéressant bon mon hypothèse bon là on n'a pas beaucoup le temps de développer ça mais l'hypothèse que je développe dans le livre et ça permet peut-être d'expliquer le problème de l'onomastique que vous souleviez mon hypothèse c'est que dans cette révolution israélite qui est aussi une révolution religieuse et qui a été certainement conduite par un homme aucune nouvelle religion ne naît comme ça ex nihilo que ce soit le Bouddha que ce soit Mahomet que ce soit le pôle de Tarse ou Zaratoustra lorsqu'une nouvelle religion surgit c'est une personnalité charismatique qui la fonde donc cette nouvelle religion qui a accompagné la révolution israélite a été fondée par un homme un homme a apporté un dieu nouveau d'ailleurs sans doute d'Arabie à voir et on peut l'appeler Moïse pourquoi pas parce que c'est non plus dans la tradition alors mon hypothèse en tout cas là je suis des choses qui ont été dites par des historiens c'est qu'en fait ce dieu nouveau dont le nom qui est sans doute désigné par le fameux Tétragramme mais qui apparaît effectivement beaucoup plus tardivement ce dieu a fusionné très rapidement avec le dieu suprême des Cananéens puisque les hébreux si vous suivez mon hypothèse étaient des Cananéens c'était la masse des esclaves et des hors-la-loi cananéens en révolte contre leur état leur dieu était le dieu qui avait le même nom que le suprême des Cananéens à savoir elle alors pourquoi est-ce qu'il a pris cette forme plurielle ça c'est très intéressant peut-être on peut y voir peut-être la marque que quelque chose s'est opéré d'une fusion entre deux divinités entre le vieux dieu créateur du monde le vieux roi le dieu père qui s'appelait El et ce dieu au nom imprononçable amené par un inspiré étranger venant d'ailleurs peut-être du pays de du pays de Seir comme dit la Bible c'est-à-dire du nord de l'Arabie un dieu nouveau venu de l'étranger on ne trouve aucune trace dans le panthéon cananéen des époques antérieures à Ougarit il n'y a aucune trace d'un dieu qui prendrait ce nom il y a peau il y a peau on ne trouve pas donc c'est un dieu nouveau qui apparaît mais très vite assez rapidement il semblerait que ces deux noms divins aient fusionné peut-être que le terme Elohim son pluriel très étrange garde un peu la trace de cette fusion on peut dire ça comme ça mais ce qui est intéressant c'est que bon c'est le sens à donner à ce dieu de toute façon vous avez quand même des traces dans la Bible vous avez des représentations de dieu au milieu de sa cou avec les autres dieux autour de lui là c'est elle et donc c'est plus le dieu de Moïse c'est le vieux dieu canadien qui représente oui enfin c'est dieu qui est représenté comme ça je veux dire c'est un dieu bon merci à vous deux on a beaucoup appris voilà merci à vous merci à vous merci à vous